Toute la lumière a-t-elle été faite autour de la mort de l'ancien Premier ministre malien, Soumeilou Boubaye Maïga, décédé en détention le 21 mars 2022. Alors que se tenait à Bamako la troisième conférence nationale de l'ASMAS en partie, lors de la clôture ce week-end, un des intervenants a profité de la tribune pour affirmer que Soumeilou Boubaye Maïga a en réalité été assassiné. Quelques jours plus tôt, c'était le premier avocat général de la Cour suprême, l'institution qui avait d'ailleurs inculpé l'ancien Premier ministre, qui parlait de tragédie judiciaire. On fait le point sur ce dossier avec Serge Daniel. En août 2021, l'ancien Premier ministre Soumeilou Boubaye Maïga était inculpé par le procureur général de la Cour suprême, notamment pour atteinte aux biens publics par détournement dans une affaire d'achat d'équipements militaires. A l'époque, Cheikh Mohamed Shérif Kone était le premier avocat général de la même Cour suprême. Pour la première fois, il explique à un confrère local, Joliba TV et RFI, ce qu'il appelle les dessous de l'affaire. Soumeilou Boubaye a exprimé son souhait de voir la transition prendre fin à date. Il a été ciblé. Les tenants de la transition voulaient autre chose. J'ai compris qu'ils voulaient une transition sans fin. Débarqué depuis de son poste de la Cour suprême, le magistrat Kone, aujourd'hui coordinateur général d'un vaste mouvement politique qui se dresse contre les militaires au pouvoir, ajoute. Contrairement à ce que le régime pensait, moi je n'étais pas là pour défendre leur position et j'ai fait comprendre que ça ne peut pas aller. Ce sont les deux premiers responsables de la Cour suprême qui sont à la base de cette tragédie judiciaire. Emprisonné, la santé de l'ancien Premier ministre s'est rapidement dégradée. Il va mourir le 21 mars 2022 dans une clinique de Bamako. Les autorités maliennes, malgré l'avis favorable des médecins, n'ont pas accepté son évacuation à l'extérieur.